Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous avons testé une marque de rouge à lèvres il s'agit de la marque de rouge à lèvres All Tigers donc ce sont des rouges à lèvres naturels et véganes pour la petite histoire, en fait c'est un papa qui a créé cette marque là puisque quand sa fille a commencé à se maquiller, il s'est rendu compte qu'on a ingéré 2 kilos de rouge à lèvres dans la vie d'une femme et il s'est dit que c'était pas possible d'ingérer plein de merde clairement, voilà comment on dit les choses et il s'est rendu compte que dans le bio, dans le green c'était des packagings qui n'étaient pas très très tendance ou alors tout ce qui était tendance, et bien c'était pas bio donc du coup il s'est dit je vais créer ma marque 1% du chiffre d'affaires de All Tigers est reversé à l'association Pocao il me semble en gros c'est une association de la protection du tigre au Rajestan là j'ai carrément pris des petites notes donc je vous ai dit que c'était des ingrédients naturels bio, véganes et c'est forcément cruelty free en gros c'est ingrédients naturels entre 82% à 100% d'ingrédients naturels donc si on part du principe qu'il y a 82% d'ingrédients quels sont les 18% autres, où vont-ils, que sont-ils et en gros ce sont ces 18% là ce sont des pigments qui ne peuvent pas être naturels enfin qui soit sont naturels soit sont synthétiques ils ne peuvent pas être 100% sans transfert car c'est en termes de formulation en fait pour être 100% sans transfert il faut vraiment une formulation qui est beaucoup plus synthétique et là c'était clairement pas la stratégie de All Tiger donc apparemment il laisse un petit peu transfert en termes de couleurs pour le moment il y en a 12 donc ça va du nude au rouge en passant par un joli verre un petit peu métallisé et en termes de prix on a 22,80€ et jusqu'à la fin du mois jusqu'au 31 janvier avec le code TIGER026 je vous le mettrai en barre d'infos il y a 6€ de réduction immédiate écoutez je pense vous avoir tout dit alors maintenant on va pouvoir passer à l'application donc j'ai deux couleurs la 888 donc qui est celle-ci et la 784 784 on va faire un petit swatch oh 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 et ici la couleur 888 alors la différence c'est que celui-ci c'est clairement un vrai vrai rouge lui on est plus sur un rouge un petit peu orangé et moi je pense que je vais choisir le rouge orangé je viens de retirer le plus gros avec un cleanette bon bah voilà ça fait quand même une sorte de petit tatouage en termes d'embout c'est un petit embout mousse comme ça et c'est parti pour l'application voilà ce que donne la couleur une fois posée sur les lèvres franchement je la trouve vraiment très jolie là dans le tube comme ça on aurait dit un rouge un petit peu orangé quoique quand on met les deux autres à côté on voit nettement la différence mais en fait une fois posée sur les lèvres comme ça j'ai plus l'impression que c'est un corail vraiment très soutenu assez foncé, un corail orangé la couleur j'adore l'application franchement c'était pas du tout compliqué j'ai fait ma bouche en même pas 30 secondes le petit embout applicateur là le petit embout mousse il est assez précis franchement rien à dire là ça commence à se matifier parce qu'apparemment ça prend un petit peu plus de temps qu'un rouge aèvre liquide lipstick classique pour le moment je n'ai pas trop un somme d'un coup fort sur mes lèvres rien de tout ça pourtant si vous me connaissez un petit peu vous savez que je ne suis pas du tout habituée à porter des rouges aèvres liquides parce que moi je ne porte quasiment que des baumes à lèvres mais franchement je dois bien avouer que je trouve que ça donne un petit truc en plus franchement du moins cette couleur là j'aime beaucoup alors je sais bien que ces rouges aèvres là ne sont pas dits sans transfert je sais qu'ils transfèrent ça on en a déjà parlé c'est à cause de la formulation autrement il fallait mettre beaucoup trop d'ingrédients synthétiques mais on va juste voir un peu comment ça transfère ouais bon ça va c'est pas non plus la folie quoi c'est pas non plus ouais il y a un petit peu de transfert mais c'est pas non plus la fin du monde quoi bon bah écoutez ce qu'on va faire c'est que moi je vais faire ma petite vie en portant le rouge à lèvres là donc quelle heure est-il ? et bien il est précisément midi 5 je vais faire ma petite vie là je dois faire des courses je dois manger tout ça tout ça et je reviendrai dans la journée vous faire des petits points parce qu'il parle de longue tenue par contre il parle pas il donne pas de fourchette de longue tenue et bien écoutez on va le laisser évoler tout à jour donc voilà il est maintenant précisément 18h35 ça fait donc 6h30 que je porte le rouge à lèvres sur mes lèvres donc j'ai mangé j'ai bu j'ai pris un petit goûter j'ai mangé une petite crêpe tout ça tout ça et bien franchement bonne nouvelle il a quand même archi archi bien tenu il y a l'intérieur là qui s'est vous voyez si je me mets comme ça qui a commencé à pas mal s'estomper autrement il a pas bavé il a pas coulé il s'est pas craquelé mes lèvres elles sont pas desséchées rien de tout ça même tout ce qui est contour des lèvres et tout il a pas du tout du tout bougé c'est vraiment quand je parle en fait on voit au centre des lèvres qu'il y a un un petit je vais vous zoomer donc là on voit que c'est vraiment au centre des lèvres que ça a un petit peu débordé mais franchement ça a rien rien de choquant donc on peut dire que mon crash test est maintenant terminé alors pour moi c'est clairement un top donc de par la composition de par le côté gris non testé sur les animaux j'ai pas vu toutes les couleurs il en existe d'où je vous ai dit mais moi les deux que j'ai reçu je les trouve très très jolies l'application sur les lèvres le ressenti les lèvres pas desséchées rien de tout ça ensuite au niveau de la tenue et bah voilà ce que ça donne après 6h30 franchement moi je trouve ça pour le moment vraiment pas mal maintenant j'imagine qu'il peut franchement encore tenir plus enfin là il part il part par il y a un léger transfert comme ils disent en fait là le transfert pour le coup il le disait dans la description mais ça c'est de par la formule mais franchement en termes de tenue moi je dis oui bon donc bah écoutez ma vidéo est maintenant terminée n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces produits là si ils vous donnent envie de tester peut-être vous connaissez déjà n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et en attendant une prochaine vidéo moi je vous fais plein plein un gros bisou et je vous dis à très vite bye